A l'instar de cette soupe au chou, le restaurant d'Inès propose dans son architecture typique en toit de paille, une cuisine traditionnelle réalisée encore dans beaucoup de maisons. Voici le poulet de la Casa de Pâle, une spécialité de la maison que nous servons avec de la purée de pommes de terre et du chou. Nous avons aussi du porc, une spécialité de Saint-Georges. On l'appelle la viande de la nuit. Quand on tue le cochon pour la Noël, on fait ce plat pour la nuit et on le sert avec du riz, du maïs frit ou avec des pommes de terre au four et des petits pois. La nuit est tombée sur le port de Funchal. Il est temps pour nous de découvrir là où Fabien professe. Le mall, un restaurant-lounge récemment réhabilité dans une des plus vieilles forteresses de Lille. Ici, belle transition entre les plats typiques de Madère et une cuisine plus food-fusion. Car si ce restaurant a pour écrire un fort datant de 1656, ses influences gastronomiques elles sont beaucoup plus récentes. Nous avons une influence méditerranéenne avec des légumes confits, avec une petite touche locale, la purée de patates douces, et donc avec une côtelette d'agneau et une sauce aux herbes. Et donc le dernier plat, une petite notation locale avec la banane de Madère. C'est un saumon, cannellonis de saumon aux bananes, épinards et une sauce d'amande. Et pour terminer, un dessert fait des nombreux fruits que comptent l'île, brochettes vanillées d'ananas, tartelettes à la mangue et salades aux fruits de la passion. Funchal, vu d'en haut, cela se fait par le téléphérique. Construit en 2000, il parcourt la vallée Joao-Gomez jusqu'au village de Montes, au sommet de la colline. Le monument le plus visité est l'église Notre-Dame de Montes, consacrée en 1818. Lors de l'Assomption, pour prier Marie, les pèlerins gravissent les 74 marches sur les genoux. A l'intérieur, on découvre le tombeau de Charles Ier, souverain austro-hongrois. Suite à la défaite de l'Autriche en 1918, Charles choisit pour exil Madère. Béatifié par Jean-Paul II, de nombreux pèlerins viennent aujourd'hui se recueillir sur sa tombe. Si vous êtes monté en téléphérique à Montes, il y a une autre manière de redescendre qui est tout à fait traditionnelle, spectaculaire, très touristique et un peu cher incontestablement. Eh bien, c'est le traîneau, le traîneau en osier qui vous dévale d'une certaine manière une pente de 2 km jusqu'en bas de Funchal en une petite dizaine de minutes. Alors, eh bien, ça s'appelle des Carreros et vous voyez, c'est à l'huile de bras et de chaussures aussi. Parce que les chaussures, avec leur semelle en caoutchouc, servent de frein également. Alors que ceux qui croient à prier, et les autres, eh bien, s'en remettent à leur destin. Ok ? On y va ! Détail qui a son importance, Guy, les traîneaux de Montes sont faits de bois et d'osier. Ce qui nous renvoie tout naturellement à l'artisanat le plus célèbre de Madère, la vannerie. Ces ateliers sont surtout concentrés dans la petite bourgade de Kamacha. Mises à tremper et débarrasser de leur écorce, les tiges d'osier fraîchement coupées doivent être ébouillantées pour acquérir la souplesse nécessaire à leur tressage. Le très connu osier de Madère servait jadis à la conservation et à la décoration des bouteilles de son non moins célèbre vin cuit, le Madère. S'il concerne encore aujourd'hui la troisième exportation de l'île, son histoire date du 15e siècle. Dès le 18e, le Madère voyage vers l'Orient. Pour ce faire, on y ajoute du rhum de canne à sucre afin de le conserver pendant les voyages en bateau vers les Indes. Quand les bateaux passent les régions plus chauffées, le vin arrive meilleur. Et c'est vraiment la chaleur qui fait vieillir le vin plus vite. C'est la raison qu'aujourd'hui, tout le monde chauffe le vin, parce que dans cet argent, il faut faire le vin le plus vite qu'il peut. Edmondo et son frère Arturo sont les plus petits producteurs de l'île. Alors, dans cette maison familiale, on ne peut employer les techniques de chauffe industrielle trop onéreuse pour remplacer les cales surchauffées des bateaux. C'est donc tout naturellement que le Madère cuit et vieillit ici en fonction de son entreposage enfu dans les différents niveaux du bâtiment. Sous la chaleur des combles, le vin de l'année mûrira pendant 7 ans, avant de redescendre pour terminer son évolution vers des étages plus frais. Voilà pourquoi un vin de Madère peut être consommé des décennies plus tard sans prendre une ride. Chez les frères de Barros, la production est si minime qu'elle n'est vendue qu'aux amis et aux visiteurs qui franchissent la porte. Edmondo n'hésite d'ailleurs pas à leur expliquer que l'on conserve les bouteilles debout et non couchées, et qu'il n'y a pas qu'un vin de Madère, il y en a 4 secs, demi-secs, doux et demi-doux. C'est le cépage qui fait le vin sec. Vous ne trouvez pas le cercial doux ou le malvasier sec. Cercial c'est toujours le Madère sec, le Malvasier toujours le Madère doux. Vers de l'eau, le demi-sec qui c'est à côté de ça, et le malvasier demi-doux. Normalement, on goûte le cercial ou le verre de l'eau comme le vin d'apéritif, le plus sec. Doux et demi-doux, Boal, malvasier, sont le vin de dessert. Quand vous goûtez le vin, on voit le vin jeune, il a le goût de fruits. Le vieux, il a un goût comme un goût de cognac. C'est le goût vraiment du vin de Madère vieux. C'est un goût comme le goût de cognac. Évidemment, le Madère, on le produit sous de grandes marques ou de manière relativement artisanale et traditionnelle, comme on l'a vu. Mais il y a encore plus traditionnel. Il y a le Madère au quotidien. Nous sommes ici sur la côte nord et on fait, comme dans beaucoup de familles, dans beaucoup de maisons, le vin pour sa propre consommation. Et quand je dis le vin, c'est à dessein parce qu'il n'y a pas que le Madère, bien sûr. Il y a également sur l'île une production de vin blanc et de vin rouge avec des cépages traditionnels et d'autres cépages autochtones. Alors, on peut accompagner ça, par exemple, de la patate douce, qui est presque un légume oublié et qui revient en force, de pommes de terre, tout simplement. Ou alors, Béatrice, ça c'est le bol à des mêles, c'est ça ? Le bol à des mêles, c'est ça ? Les ingrédients pour le gâteau de miel sont 4 kilos de farine, 2 kilos de sucre, de la cannelle, des clous de girofle, tout émouillé, avec beaucoup de fruits secs. Vous mélangez tout dans un plat, vous ajoutez tout le sucre, la farine, le miel, du miel de canne, vous mélangez ensuite, vous mettez de côté, et il reposera durant 3 jours. Et voilà, tant de temps, tant d'ingrédients, tant d'amour, je dirais pourquoi le gâteau au miel de Béatrice est réputé un des meilleurs de l'île, une île où on a le sens de l'accueil et de l'hospitalité, qui se traduit notamment dans un réseau d'hébergement madeira rural. Vous avez la plus belle terre du Nord, qui ne connaît pas le Seychelles, ne peut pas l'orgulher que connaît Portugal. Et depuis le feu de la parreira, tout il est un jardin, jusqu'à l'île, à l'île de la riveira. Et maintenant, pour le fin, qui ne connaît pas, Trate de le visiter, et maintenant, pour le fin, qui ne connaît pas, trate de...